Il y a toujours de la place pour un petit burger en fin de repas. On a pris les gilets et le burger. Il y a les desserts. Ah oui, après il y a les desserts. Il y a les desserts, ah oui. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. On est à Paris. Alors ce midi, je vais manger avec un chef. J'aime bien de temps en temps aller faire manger les chefs. Ils nous régalent tout le temps. Quand on va dans leur resto, de temps en temps, c'est cool aussi d'aller avec eux tester d'autres au resto. Le chef en question, c'est Arnaud Baptiste. Vous l'avez sûrement découvert il y a quelques temps dans Top Chef. Il continue de faire son chemin depuis. J'étais allé le voir dans un resto dans lequel il officiait à Noisy-le-Grand il y a quelques mois. Là, il a quitté le resto. Il part pour un nouveau projet. Ce midi, il est off. J'espère qu'on va se régaler. Ah là là, il est là Arnaud. Comment tu vas ? Ça va et toi la forme ? Ah bah ça fait trop plaisir de te voir. Mais grave, depuis que tu es venu au Mero 20 juin. Ouais, exactement. Parce que moi, c'est ce que je disais en intro. Les chefs, c'est sympa de les voir en cuisine. Mais moi, j'aime bien les voir manger aussi. Bah ouais, c'est cool. Vous méritez des fois. Ah ouais, il faut bien manger. C'est là aussi où on voit un peu ce qui se passe à droite à gauche. Donc ça peut être des sources d'inspiration pour nous. Du coup, tu vas souvent au resto ? Ouais, grave. Moi, dès que je ne travaille pas, je suis au resto. Je ne cuisine jamais chez moi. Enfin si, je cuisine un peu pour ma copine, tu vois. Mais sinon, en général, non, je ne cuisine pas pour moi tout seul. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je pense qu'on peut dire ça. Même pas, tu fais des pâtes des fois normales. Ouais, des pâtes un peu. Après, on fait appel souvent à des plateformes de livraison. Pour ne pas citer trop de nom. Mais en général, on fait plutôt ça. Bon, top, c'est très bien. On va te découvrir à table. On va te voir manger aujourd'hui. Alors, on va dans un lieu un peu particulier parce que là, on va manger dans un théâtre. Ah, cool. Plus qu'un théâtre parce que c'est le Lucerne. Moi, je connaissais depuis longtemps. Je ne suis jamais venu. En fait, il y a trois salles de théâtre, trois salles de cinéma. Il y a une librairie. Il y a une école de théâtre. Ah ouais. Il y a une galerie d'exposition. C'est un vrai lieu de vie culturel. C'est exactement. On va tester tout ça. C'est leur nouvelle carte en plus. Ah ouais, bon bah nickel. Allez, c'est parti, go. Tu parles dans la rue ? Ouais, regarde. Par terre, c'est des pavés. Là, tu as une vieille fontaine parisienne. Là, c'est le spectacle qu'il y a en ce moment. Le guichet de théâtre. Franchement, le lieu, il y a un... C'est vraiment particulier. On va prendre par là. Ouais, exactement. Et donc là, c'est le resto. Et du coup, il y a une spécificité ici, Samia ? Il y a une spécificité qui s'appelle les maises en scène. Donc chaque semaine, une pièce de théâtre est mise à l'honneur. Donc je m'inspire d'une pièce de théâtre ou d'un auteur pour créer un plat. Génial ! Je regarde la pièce, je lis la pièce ou je m'inspire de l'auteur. Enfin, ça dépend. Je cherche l'inspiration dans... Et ça, c'est un bel exercice pour un chef. C'est cool. Ouais, c'est un délire. En général, on ne fait pas trop ce genre de choses. Mais j'avoue, nous, on s'inspire vraiment de la nature, des aliments, enfin de ce qui se fait un peu. Mais là, j'avoue de retranscrire quelque chose qu'on voit sur un plat. J'avoue, c'est cool comme délire. Là, cette semaine, c'est un peu particulier. Je fais un banquet sur le thème de Molière. Donc je vais essayer de retranscrire un banquet à la Molière. Voilà. Parce qu'à l'époque, ils mangeaient bien. Ah ouais. Les banquets, ils rigolaient pas. C'était le chevreuil entier. C'était le truc gargantuesque. On adore. Ça va l'être. Ça ne perd pas de temps. Servi direct. Rapide. Franchement, trop bien. Toi, tu as pris les œufs. C'est un truc que tu kiffes, les œufs. Ouais, j'adore les œufs. Ah ouais ? Pour moi, les œufs, c'est quelque chose qu'on peut cuisiner de plein de façons différentes. Mais c'est là où c'est technique. Parce que la cuisson, elle doit être vraiment bien. Que ce soit des œufs brouillés, des œufs pochés. Il faut vraiment que ça soit bien. Donc ouais, les œufs, pour moi, c'est un indicateur qui peut faire parler du chef en se disant « Bah ouais, c'est top parce que c'est un produit simple mais qu'il faut bien cuisiner. » C'est marrant parce qu'on se dit « C'est bon, je vais pas aller au resto pour prendre des œufs. » Mais en fait, ça peut être un très bon baromètre pour tâter le terrain. Exactement. C'est pour ça que tu as choisi ça. C'est pour ça que j'ai pris les œufs. Le plat s'appelle la mergribiche. Donc ça veut dire que c'est une sauce gribiche. C'est exactement ça. C'est quoi la sauce gribiche ? Bah, la sauce gribiche, je sais, c'est une mayonnaise condimentée, cornichons, fines herbes, échalotes. C'est un truc qu'on voit un peu. En général, ça se mange beaucoup avec la tête de veau. Ouais, c'est ça. La célèbre tête de veau sauce gribiche. Exactement. C'est une feuille de nourrit en dessous, il me semble. Ouais, on t'aime. Et là, ça veut dire des petites algues, je sais pas ce que c'est. Et moi, ce plat m'a interpellé. C'est pour ça que je voulais le prendre. Ça s'appelle « On aime les champignons. » Et c'est un cappuccino des sous-bois, donc de champignons, avec une chantilly foie gras. La saison du champignon, après avec le foie gras, ça peut bien matcher, cappuccino, foie gras. Ouais, c'est cool, franchement. Ça me donne la dalle, en tout cas, aussi. C'est réconfortant, le velouté, tu vois. Régale-toi, tu m'as régalé quand je suis venu à ton resto. Juste retour des choses. Ah, c'est bon. Sérieux ? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, je pense que là, tu as dit que je te mariner un peu au soja. Et après, avec la sauce gribiche, ça me met un petit coup de kick dans l'œuf, là. Moi, je kiffe. Moi, je vais taper un peu dans ça, moi. Du coup, tu crois qu'il faut que je mélange un peu, un peu de chantilly, avec un peu de champignons ? Ouais, voilà. Oh là là là. Un crémeux à souhait, ça. Ah ouais, ça, c'est bien crémeux. Moi, j'adore, de toute façon, déjà, l'hiver, tout ce qui est velouté de champignons et tout ça. Franchement, c'est un truc que je kiffe. Mais là, c'est plus, plus, quoi. C'est gourmet à souhait, avec la chantilly au foie gras. Non, mais comme vous êtes les premiers à goûter, je veux vos retours, pour savoir. Non, franchement, l'œuf super bien cuit, c'est marine au soja, c'est ça ? Ouais. Entre autres, mirin, soja, saké. Non, franchement, c'est vraiment bon, avec la petite sauce gribiche qui amène un petit coup de kick. Non, franchement, c'est vachement bon, ouais. Gribiche, wasabi ? Ouais. Ah, le confit de canard, c'était pour monsieur ? Ah oui, le confit. Ah ouais. Là, on se prend des bons plats traditionnels. Et moi, j'ai pris la blanquette. Oh là là, merci beaucoup. Elle sent bon, ma blanquette. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé une blanquette. J'adore la main. Ah ouais, tu goûteras aussi. Moi, j'adore le confit aussi, avec des petites pommes de terre salardèze. Sarladèze. Sarladèze ou salardèze ? Sarladèze. De terre, sarladèze. Et toi, tu as un petit, c'est quoi, des petits condiments avec ? Ouais, je sais pas, je crois que c'est des pommes, carottes, basilis. Ah, c'est la petite touche du chef. Ouais, je pense aussi. Du chou, ouais, c'est ça ? Avec du chou. C'est bon, c'est frais. Moi, une bonne blanquette, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. Et les carottes ont l'air trop bonnes en plus. Archi bol, les pommes de terre. Elles sont croustillantes, elles sont fondantes. Elles sont vraiment bonnes. La poêle est archi croustillante. Je pense pas que ça soit du confit en boîte, ça. Il se tient bien. Il est grave bien assaisonné. Bonne blanquette des familles, là. Je kiffe la sauce. C'est important, la sauce, pour pas que la viande soit trop sèche dans la blanquette. 80% de l'assiette, la sauce. Tu t'en souviens toujours de la sauce, c'est un truc qui marque, tu vois. Là, dans les restos gastro, il y a carrément un mec, il est saussier. C'est son taf, c'est de faire que les sauces. Que les sauces, là. C'est la sauce qui valorise l'assiette. Tu peux avoir un bon bout de viande, s'il est mal cuit, il est pas bon. Même si derrière, t'as une belle sauce, tu vas t'en souvenir tout de suite. Puis les sauces, tout le monde fait pas des sauces chez soi. Donc quand tu vas au restaurant, tu tombes sur une bonne sauce. C'est un vrai taf de faire les sauces. Ah ouais, ouais. C'est des choses qui demandent des jours, carrément. Bah forcément, le plat, il prend une autre dimension, tu vois. J'ai commandé un burger, parce que je me suis dit quand même, il faut un burger, il faut commander, tu vois, on s'en partage. Voilà, on a goûté ça, ouais. Toi, c'est quoi les trucs que tu préfères au final ? Street foot, terroir, gastro, un peu de tout ? Moi, franchement, j'aime tout. Après, c'est vrai que street foot, je suis un peu, ouais, burger à la mort, hot dog, pizza. C'est vraiment les trois trucs que je pourrais manger vraiment tous les jours. Après, oui, en fait, moi, j'aime la bonne bouffe. Donc qu'elle soit street foot, gastro, bistro, brasserie, du moment que c'est bon, que c'est bien fait, ça me plaît. Il y a beaucoup de gens qui t'ont connu à l'époque de Top Chef. Même si t'étais déjà chef depuis plusieurs années, mais c'est vrai que ça apporte d'un coup la médiatisation. Ça change un truc, c'est bien, c'est pas bien, c'est moyen. Bah ouais, le truc, c'est un accélérateur de carrière, carrément, en fait. Les gens, ils te voient à la télé, ils voient ce que tu fais. Donc eux, ils se disent, vas-y, nous, on a envie de goûter lui, on a envie de goûter lui. C'est pas comme si t'étais dans ton restaurant et pendant dix ans tu travaillais et qu'au bout de dix ans, t'avais peut-être un journaliste qui allait venir et qui allait dire, ah ouais, on a mangé un truc de dingue. Donc c'est vrai que ça a été un accélérateur de particules et je suis content d'avoir fait ça à Top Chef, c'est pas évident. Mais voilà, moi, si je peux conseiller à des chefs de le faire, c'est quand même une grosse expérience. Et derrière, c'est que du bonus. Oh là là, voilà le burger ! Du coup, c'est un burger, ça a l'air d'être un bon burger classique, c'est ça ? Bon burger classique avec une crème d'oignon et une crème cheddar maison. Et ça, c'est les trucs qui font la différence. Merci beaucoup ! Je suis laissé par un coup, c'est ça. Ouais, on fasse une belle découpe. C'est bien parce qu'il n'y a pas de salade. Ah ouais, moi non plus, j'aime pas la salade. Il a l'air d'être fat. Ça aussi, le burger, c'est un peu baromètre parce que souvent quand tu vas dans les brasseries, parce que maintenant tout le monde fait un burger et tu peux facilement être déçu. Moi, je déteste quand je vois arriver le vieux pain à Riz là. Jaquet ! Ouais, jaquet ! Je suis désolé, tu fais un burger, tu prends quand même un bon pain, c'est le minimum. Après, il y a la grosse mode des potato buns aussi, donc voilà, ça change un peu. Mais c'est vrai que pour moi, le plus important dans un hamburger, c'est le pain, la viande, la sauce. Après, tout ce que tu mets dedans, si ces trois éléments sont bons, pour moi, tu as cartonné, tu vois. Ah ouais ! Ok ! Eh, c'est joli, hein ! Il y a toujours de la place pour un petit burger en fin de repas. On a prévigilé le burger. Il y a le dessert. Ah oui, après, il y a le dessert. La crème d'oignon, tu sens bien. C'est ça, à mon avis, qui est vraiment la particularité de ce burger-là. Franchement, simple, efficace. La crème cheddar, elle est vraiment bonne. Franchement, c'est bon. À mon tour, au moins, il est encore bien chaud. C'est vrai que cette petite crème d'oignon, c'est ça qui fait un peu la diff, mais sinon, c'est un burger classique, mais vraiment bon. C'est-à-dire que je commande ça dans un resto, je ne suis pas déçu. Je suis content. Sous prétexte qu'on n'a pas choisi les desserts, la chef nous ramène tous les desserts. Tous les desserts. Après à rondelle. Exactement, il faut tous les goûter. Donc là, on a la tatin. Ici, amidou, c'est la compotée de fruits, donc quetch, pommes et basilic. Le riz au lait, le fameux. Le riz au lait, exactement. Intemporel, le riz au lait. Oui. Et là, c'est un limon de cœur. Cool. Avec un petit sac-laisse. Eh bien, dis donc. Voilà. Magnifique. Ouais, ça, c'est pas la recette traditionnelle de la tatin. Ouais, c'est une petite tatin remasterisée. On reconnaît les marqueurs. T'as la pomme tcharamélisée, t'as le petit sablé. Ouais, en bas, c'est un sablé. De toute façon, on dirait un cookie. Ouais, ça fait un peu pâte à cookie. Ouais, tu vois. Puis après, la traditionnelle crème montée. Ouais. En tout cas, la pomme, elle est bien cuite. Ah oui, elle se coupe bien. C'est beau. C'est archi authentique. C'est un peu le truc que tu pourrais faire à la maison, en fait. Ouais. Donc, c'est vachement réconfortant. Moi, j'aime bien, c'est simple. Mais c'est bien fait, en fait. La crème, elle n'est pas trop montée. La pomme, elle est bien cuite. On sent le caramel, le sablé, il est bien friable et tout. Non, franchement, c'est bon. Moi, mes desserts préférés, en fait, c'est des desserts vraiment de famille, de maison et tout. Même s'il y a des super belles pâtisseries, de grands pâtissiers, je respecte de l'ouf et j'adore aussi. Mais les bons gâteaux des familles, j'adore. Moi, je suis plus sensible à ce genre de choses que des trucs, des fois, qui sont un peu trop, on va dire, aboutis ou trop précis, on va dire. Là, on est vraiment sur quelque chose, tu peux le refaire à la maison, mais franchement, c'est bon. Tu vas goûter, mais... Ah, je vais goûter, t'inquiète. Il y a le riolé qui m'appelle, là. On appelle du riolé. C'est avec un petit caramel, elle a dit ? Ouais, je pense que ça sent... Il est bien crémeux. Ouais. Ah, il est vraiment bon. Le vrai riolé des familles. Ça, t'as pas trop l'air d'avoir envie de goûter ? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est une compote. C'est moins ton truc. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, c'est une compote de pommes, quoi. Ouais, c'est une compote. Bon, un d'exceptionnel, mais... Ouais, c'est bon, mais c'est pas mon dada. Ouais, c'est pas mon dada. C'est quoi, un lemon curd ? Les lemon curd, en fait, c'est comme une crème un peu citronnée. Ça vient d'Angleterre, je crois, un délire comme ça. Et là, elle est un peu crumblisée. Il peut y avoir un genre de crumble ou un truc... C'est un peu genre la tarte citron basique, on va dire, ou un peu revisité. Et déstructurée. Ouais, qu'on peut mettre en pot. On sent pas trop le citron, je trouve. Ah ouais ? Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de crumble. Il a pris une cuillère à soupe de crumble, donc forcément, il sent pas le citron. Bon, allez, la marche digestive. Ah voilà. Avec Arnaud, il en peut plus. On va rouler. Quand on fait des vidéos avec moi, ça se passe comme ça. Voilà. C'est pas juste entrée plat-dessert. C'est entrée plat-plat, dessert-dessert-dessert-dessert. Ah ouais, c'était la farandole. Non, c'était vraiment cool, franchement. On a bien mangé, c'était cool. Bah ouais, grave. On se tient au jus pour la suite de ton actu, parce que t'as un nouveau projet qui arrive bientôt. Ouais, ouais, nouveau projet qui arrive bientôt. Donc, tout ça, ça va être cool. On en dira plus quand il faudra. La prochaine fois, je viendrai, mais c'est toi qui cuisinera. Ouais, vas-y. On mangera avec toi en même temps. Ah ouais, ouais. Ça, ça, il faut cuisiner, on mange. Exactement, avec grand plaisir. Ça peut être en plaisir carrément. Et puis, on va se retrouver aussi, parce qu'en novembre, c'est le mois des produits tripiers. Ouais. Et on va se retrouver pour une série de vidéos avec Arnaud, où il a cuisiné des plats à base de produits tripiers. Parce que souvent, les gens, ils font « Ah, moi, je ne mange pas d'abats, je ne mange pas de produits tripiers et tout. » Et lui, il les a cuisinés d'une façon particulière. Et je suis allé en mode blind test dans les rues de quatre villes de France pour faire goûter aux gens les plats. Et ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Et du coup, après, on voit leur réaction quand ils apprennent ce qu'ils mangent. C'est trop marrant. Ouais, c'est un bon délire. C'est une bonne approche de la chose. Ouais, franchement, j'ai trop kiffé faire ça. Donc, je vous présenterai ça toutes les semaines pendant tout le mois de novembre, pendant le mois des produits tripiers. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Bon, merci Arnaud, à très bientôt. Merci à toi, avec un grand plaisir. À la prochaine. Ouais, ça marche. Et puis, voilà, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Il sait. Ciao. Alors, tu dis quoi, Florian?